Cette vidéo est tirée d'une histoire vraie. Elle est gravée dans la roche, un peu partout dans le monde, et quand on lit notre ADN, c'est sur elle qu'on tombe. Alors, laissons ceux qui nous ont précédés, à travers ce qu'ils ont vu, nous la raconter. À nos arrières-arrières-arrières grands-parents aujourd'hui disparus, donnons la parole en imaginant qu'ils aient pu nous compter leurs aventures, leurs épopées vécues. En commençant par une époque où aucun d'entre eux n'avait de quoi l'ouvrir. C'est à moi ? Ok, soyons honnêtes, je ne suis pas le premier en fait. Comment tout ça a commencé, précisément, on ne sait pas. Peut-être dans un océan primitif ou dérivé des bulles de gras. Je suis très très loin d'avoir la taille d'une mouche, mais déjà des phospholipides en double couche. Mon point de départ, une membrane cellulaire s'est formée. À l'intérieur, j'ai senti des acides commencer à m'animer. La base, d'une machinerie à la mécanique encore mal huilée. Car la plupart des expériences ici, à l'échec, sont vouées. Et après des milliers de millénaires de périodes d'essais, un tout petit sac de produits chimiques, sorte de chaos en équilibre dynamique, s'est mis à avoir le ok comme implosé se dupliquer. Une insignifiante petite bulle est ainsi devenue une cellule. Sorte de filtre sans queue ni tête, boule de vie d'un micron à peine. Je me nourris en laissant passer le nécessaire par osmose au travers de ma membrane cellulaire. C'est peut-être un peu précaire, mais déjà pas mal. Je vis collé tel un microbe aux cheminées hydrothermales. Je tète et suce tranquillement des minéraux, à l'abri dans les abysses au fond des eaux. À force de vivre une proximité plus que gênante, j'ai pris la forme de cellules qualifiées de géantes. Et v'là qu'on se met à se dupliquer et se répliquer, à produire de l'oxygène en quantité. Et bon nombre d'entre nous se mettent à crever, assassiner, intoxiquer, l'oxydation pour destiner. Mais je m'accroche, je fais partie des bactéries qui s'en sont bien sorties. L'overdose d'oxygène, j'en ai fait mon amour, mon énergie. Avec d'autres, on s'est organisé en colonies, collés, serrés, soudés, attachés pour la vie. Et à trop vivre les uns sur les autres, on a fini les uns dans les autres. Ensemble, des millions de cellules seules, agglutinées, font maintenant société. Sans s'en rendre compte, on a inventé ce qu'on appelle la pluricellularité. Une vie composée de cellules spécialisées, et en changeant d'échelle, a émergé un nouveau niveau de complexité. Je suis devenu un organisme, comme on dit, plus que la somme de mes parties. Pour me reproduire sans personne avec qui jouer à touche bidule, je fabrique mes petits tout seuls, à partir d'une de mes cellules. Mon adage, le clonage. J'ai ainsi vécu 2,3 milliards d'années sans sexe. Alors ne me parlez pas d'abstinence ou de vos ex. Et après un petit milliard d'années à mélanger ses gènes, à copuler, la vie s'est mise à exploser. L'une de ces trajectoires finit par donner ça. On m'appelle parfois simplement picaillat. Je peux désormais me déplacer et tortiller, fièrement de la queue, du cul et avancer. Et j'ai enfin, soulagement, une bouche et un anus. Avoir une porte d'entrée et de sortie, c'est un vrai luxe. Les méduses disent qu'elles s'en passent, je ne trouve pas ça très hygiénique. Mais il n'y a rien de jamais vraiment sale, quand on parle biologique. La vie a pris des couleurs, s'est mise à se diversifier. Ici, on risque de plus en plus souvent de se faire bouffer. Je fais partie des plus grands pourtant, avec mes 10 cm. Le danger, c'est déjà un truc que j'ai pris le temps de connaître. Dans ces nouvelles chaînes alimentaires, je suis loin d'être au sommet. La présence des trilobites et d'aubapigna me font un peu paniquer. Quant au regard insistant d'anomalocaris, il me rappelle que mon corps mou est un délice. Parfois, ça craint le cambrien. Sérieux, de quoi tu te plains ? J'ai mis une éponge de mer sans voix. Ok, t'as 2-3 prédateurs, mais tu peux voir bouger et fuir. Moi, j'ai même pas de cœur, pas de rein, pas de foie, pas d'intestin d'ailleurs. Je lui dis de pas stresser, que c'est très commun d'avoir très peu d'organes au milieu du cambrien. C'est vrai, et puis j'angoisse jamais. Je fais partie de ceux qui n'ont pas de système nerveux. Les nerfs mènent vers la conscience. Être une éponge, c'est l'insouciance. Ce qui me laisse un peu sur le cul, et elle me dit qu'elle n'en a pas non plus. Quand arrive l'ordovicien, j'ai un peu pris la grosse tête. J'ai désormais un casque qui prolonge mon squelette. Protège de sa dureté mon cerveau. Je crois me sentir bien dans ma peau. Tout ce qui vit sur cette planète reste cantonné aux océans. Les continents appartiennent au désert, au vent et aux volcans. Il m'arrive tout de même parfois de m'aventurer à la surface, et de regarder les continents à l'air libre qui me font face. Rien que du vent et des cailloux à perte de vue. Ici, il n'y a jamais rien eu d'autre que l'inconnu. Et v'là que le niveau des eaux baisse, brutale. L'oxygène et les températures chutent, fatales. L'enfer descend dans l'océan, et il nous vient du froid. Tout le monde se met à crever, irrémédiablement autour de moi. C'est un déluge à l'envers. Mais où est donc passée la mer ? Nous, poissons vertébrés survivants, avec notre squelette en dedans, évoluons dans un monde océan, dans les récifs zigzagants entre mollusques et arthropodes géants, tels Eurypthérides, scorpion marin du Silurien, dont les pinces coupantes articulées terrorisent les tropiques, et pourraient bien mettre fin à mon arbre généalogique. En plus des mandibules, on me harcèle du tentacule. Mes chasseurs possèdent des pieds gluants sur la tête et avancent en marche arrière. Ce sont de faunotiles, de près de 10 mètres de long, on les appelle les orthocères. Et au détour de cet étrange cauchemar, les mutations m'articulent une mâchoire. Je me suis forgé un caractère, une audace, une fascination obsédante pour la surface. J'explore sans fin le lit des rivières. Les bords y sont verts et l'eau est douce. Comment survivent-ils dans l'air tous ces délicats bouquets de mousse ? À proximité de l'eau, faisant 6 mètres de haut, trônent fièrement sur la berge des espèces d'énormes verges. Des sortes de champignons géants en campagne politique. On les entend gueuler dans je ne sais quel langage chimique. Suivez-nous, plantes, venez les animaux. Nous rendrons la terre tendre et gorgée d'eau. Aventurez-vous à l'air libre, venez y crever. Contribuez à faire des sols où l'on pourra s'enraciner. Ton imitation des champignons est franchement naze, me disent des arthropodes qui se promènent dans la vase. Je leur laisse le soin d'être les premiers à poser leurs pieds articulés sur terre. Les enzymes des champignons vont les décomposer. Ils y nourriront les sols et altereront les pierres. Quand commence le dévonien, bien à l'abri, loin des requins, je suis passé en mode sous-marin et commence à sortir du grand bain. De marée basse en marée basse, je fais de plus en plus souvent surface. La tête désormais plate et les yeux constamment ouverts. Faut dire que c'est facile quand on n'a pas de paupières. Je patauge dans des eaux peu profondes et faiblement oxygénées, qui sont souvent asséchées pendant une grande partie de l'année. J'ai fini par me retrouver dans des conditions qui m'ont mis un bon coup de pression de sélection. J'inale maintenant l'air frais, à plein poumon et sans des eaux solides se développer d'emménageoires. À être trop prudent, on attend souvent qu'il soit trop tard. Et c'est sous cette apparence de gros tétards, la peau nue, sensible et sans peignoir, que je vais sortir entièrement de l'eau, partir à la conquête d'un monde nouveau. Mille pattes, scorpions, insectes et acariens ont fait leur trou dans les fougères du dévonien. Et me voici devenu autre chose. Juste pour la rime, marquons une pause. Le temps passe, tic, tac, tic, on m'appelle désormais, tic-talique. J'ai franchi le pas, je suis sorti de ma flaque, nouvelle scène, un nouvel acte. Dans l'eau, l'évolution continuera, mais cette fois-ci sans moi. Désormais, ma patrie sera sur terre, je vais habiter dans l'atmosphère. J'ai dû m'aventurer trop loin, je vois plus jamais la mer, protège mes yeux humides d'un clignement de paupières. Quand je pense que j'ai pendant longtemps peiné à respirer, mon organisme profite maintenant d'un air suroxygéné. Autour de moi, souvent, partout, ça sent le cramer. Je suis un peu fatigué de la fréquence des feux de forêt. Partout, à la ronde, on trouve des prelles et des fougères géantes. Au sol, des mille pattes insensées qui ont des tailles démentes. Jusqu'à deux mètres de long pour arthrope le rat, terreur rampante qui vit dans les sous-bois. Je pense sérieusement à préparer mes obsèques quand je vois la taille qu'ont les insectes. Et c'est la première fois que je vois du bois, c'est magnifique. Une plante me dit, j'ai inventé le pollen, tu serais pas allergique ? C'est une semence qui, sur les brises, fait un petit peu de surf. C'est sport évolué, pour nous, c'est une remise à neuf. Un arbre qui parle, je sais pas quoi répondre. J'éternue, et v'là que je me mets à pondre. Bien protégé derrière une coquille dure, remplie jusqu'à ras-bord de nourriture. Bientôt viendra le temps pour s'essayer à la fourrure. Un bon moyen pour réguler la température. Quelques millions d'années plus tard, j'ai sérieusement pris de la mâchoire. Ma tête de thérapecide a de la gueule, et l'on peut dire que je ne suis pas le seul. On trouve chez mes cousins des crêtes et des voilures. Est-ce pour séduire ? N'en soyez pas si sûr. Ils chauffent ou se refroidissent, suivant la manière dont ils s'exposent ou non au rayonnement solaire. Ça bombe quand même le torse pour se faire remarquer, intimider, séduire, draguer et s'accoupler. Mais bientôt, nous allons tous devoir faire face à une terrible nouvelle extinction de masse. J'ai entendu le sol gronder, la terre se déchirer. Un super continent pour des super volcans. Sur la Pangée, saltant sur le vivant. Époque maudite que la fin du Permien. Pour s'en faire une idée ou un dessin, imaginez une fresque de l'apocalypse. Et un ciel noir, d'où le soleil s'éclipse. On a bien cru que ce serait notre dernière danse. Sommes restés en piste, in-extrémiste, coup de chance. Pas mal de reptiles mammaliens sont malgré tout passés entre les gouttes des laves. Mais pour 90% des autres espèces, le constat est bien plus grave. J'ai perdu bon nombre de proches, tristesse immense, hélas. Tous, rayés à tout jamais de la carte, éteints, les dynocéphalias. De mes cousins gorgonopsiens n'en reste plus aucun. Mais j'ai persisté, insisté et continué à exister. A chercher de rares mares pour m'abreuver, de maigres feuilles pour espérer manger. Serieux coup de chaud, encore vivant, j'ai le sang froid. Des générations s'enchaînent sans faille, je suis toujours là. Des millions d'années passent et voient les survivants s'étendre. S'approprier l'espace, il suffisait un peu d'attendre. La vie a repris le dessus, pour moi elle continue. Trop petit, coriace, chanceux, je suis pas mort. Des crises, j'en verrai d'autres encore. La Pangée s'est maintenant entièrement disloquée. Des cumulus arrosent abondamment les forêts. Riches en conifères tels les sapins, avec des genres de pommes de pin. Certaines créatures devenues nostalgiques de l'océan y sont retournées pour y devenir plus grands. C'est le cas des itiosaures, mais aussi des placodontes et de certains amphibiens. Il n'y a décidément plus de place pour nous, dans tout ce qui est marin. Je préfère rester sur terre, fréquenter des armées de crocodiliens. Fragiles, agiles, je cavale un peu partout. Grimpe dans les arbres, on planque dans les trous. Une longue partie de cache-cache qui n'est pas prête de s'arrêter. D'autant que les premiers dinosaures viennent tout juste d'arriver. À cette époque, ils sont un bon paquet à pouvoir me gober, me croquer, me déchiqueter. On a même des prédateurs potentiels, qui peuvent nous tomber dessus du ciel. À la recherche de trucs à mettre, sous les dents qui ornent leur bec. Tout compte fait, c'est peut-être une bonne option que de rester petite, faire dans la discrétion. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas imposant qu'on en est pour autant, disons, insignifiant. Souvent, les premiers à tomber, quand ça commence à secouer, sont ceux qui se tiennent tout en haut des chaînes alimentaires. Trop grands, trop dépendants, de l'abondance sont tributaires. Les rois de la jungle souvent en premier disparaissent, quand ça se met à se gâter pour toutes les autres espèces. Elles ont désormais toutes des poils, nos femelles. Et certains de nos mâles ont même des mamelles. Il est temps d'assumer ce qu'on sait faire, on va s'appeler les mammifères. Dans les décors épiques du Jurassique, on squatte toutes les niches écologiques. Fruitaphosaure remue la terre pour y trouver des termitières. Castorocada mange des poissons. Dans les grands lacs, c'est lui l'hameçon. Certains d'entre nous vivent dans des trous. Et on en trouve beaucoup plus petits pour qui les arbres sont des abris. Dans la forêt, la canopée, c'est mon domaine à moi. De là-haut, j'observe ce qui se passe en bas. J'y mate le dos des stégosaures. Écoute les cris des allosaures. J'admire leurs forces, leurs couleurs et leur lenteur. On attend, nous, toujours notre heure. Elle va bientôt sonner. Ce sera au Crétacé. Mais d'ici là, faire profil bas. Depuis la canopée, j'entends la queue des sauropodes claquer. Toujours à me faire discret, j'observe, je vois. Des dinosaures à plumes presque aussi petits que moi. Les autres raptors ont leurs têtes qui grossissent et des bras ridiculement petits qui rapetissent. Mais ces créatures-là font dans les bras longs, le corps affûté et le squelette léger. Et dans la peau est légalement emplumé. On dirait des mélanges de canards, lézards et poulets. En beaucoup plus dangereux et aussi plus stylés. J'en ai vu se mettre à planer ces pâteaux maladroits. Et en un claquement de quelques millions d'années, les voilà déjà en train de voler. À terme, ces dinos emplumés gagneront des couleurs et surtout une voix. Dans le grand chant de la nature, l'oiseau chantera. Quel bruit font donc sous l'eau les mosazores qui écument les mers intérieures d'Amérique du Nord ? Devenu le terrain de chasse de ces reptiles marins géants qui sont apparentés aux lézards et aussi aux serpents. Sur terre, les plantes, elles, ont mis au point pour se disperser plus d'un tour. Sur certains arbres, on retrouve maintenant des graines avec de la chair autour. Ils nous attirent avec leurs fleurs pleines de couleurs le jour et de nectar la nuit. Quel gâchis d'avoir vécu près de 4 milliards d'années sans jamais goûter de fruits. Je m'empiffe toute la journée à côté d'Ankylosaures. Ensemble, on a mis à jour un véritable trésor. En découvrant que les fruits fermentaient, bah quand t'en bouffent, t'es bourré. Des titanocératops qui prennent le soleil me font de l'ombre. Les rois de la jungle sont sur le trône et en surnombre. Mais bientôt, on va prendre le pouvoir, presque un peu, sans le vouloir. Cratères en fusion, éruptions à foison. Les géants s'asphyxient. Tsunamis, par ici la sortie. Excitent les ptérosaures, mosazores, ammonites et dinosaures. Pour faire simple, en gros, tout ce qui fait plus de 25 kilos. Ne reste que quelques graines, deux, trois oiseaux, des grenouilles et des crocos, un peu de poissons et des requins. Faut tout recommencer, mais on sera bien. Car c'est de cet amas de cendres et de poussière, alors que les volcans commencent à se taire, que débute enfin le règne des mammifères. Perdu dans mes pensées, des années j'en ai vu filer des millions. Dans les grandes forêts tempérées de feuillus, j'ai vu apparaître les saisons. La végétation est repartie de plus belle et il n'y a plus de dinosaures. On a maintenant des fleurs splendides, les passiflores. Sur terre, il n'y a plus de t-rex, mais des euphorbes et du latex. On a vu lentement s'assécher les mers intérieures, d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'ailleurs. Puis le mercure est monté en très peu de temps. On a pris 8 degrés en 20 000 ans. Nous, mammifères, régnons sous l'eau et sur la terre, mais aucun d'entre nous n'est dans les airs. Puis les chauves-souris sont arrivés avec leurs mains démesurées. J'ai aussi vu évoluer les ancêtres terrestres des cétacés, à partir de lointains cousins de véritables petits ongulés. En retournant vivre dans l'eau, ils vont en prendre des kilos. Et pour pouvoir mieux respirer, vont voir migrer leurs trous de nez jusqu'au sommet de leur tête. Et les voici devenus d'imposantes bêtes. Sur Terre, le seul terrain où le jeu est différent, c'est l'Amérique du Sud, qui dans son isolement a vu apparaître d'énormes oiseaux, 3 mètres de haut pour plus de 200 kilos. Ceux-là se prennent pour des raptors, on dirait presque des dinosaures. On trouve même dans les forêts tropicales d'alors, des tortues d'eau douce géante et omnivores. Et des serpents de 2 tonnes répartis sur 13 mètres, les titanoboas. On se croirait presque parfois de retour au Gondwana. D'un côté de l'Atlantique apparaissent d'imposantes espèces de mammifères, tel qu'Androusarcus mogolliensis, un carnivore aux allures de phacochère. Une sorte de hyène sous stéroïde est montée sur sabots, 1 mètre 80 au garrot, pour un poids de 800 kilos. Les forêts tropicales d'Asie centrale hébergent maintenant des immeubles de 4 étages qui sont mouvants. Paraceratherium, qui est dépourvu de cornes, affiche sur la balance près de 20 tonnes. Qui aurait cru que des mammifères pourraient un jour devenir si imposants ? Dans l'eau, certains ancêtres des cétacés prennent même du poids l'odent. Ils filtrent des copépodes, du krill, avec ce qu'il faut bien appeler des fanons. Se servent de leurs oreilles branchées à leur mâchoire, pour l'écolocalisation. Et vont devenir les plus lourdes créatures que la Terre n'ait jamais connue. Restant malgré tout des proies, l'un des mets préférés qui figure au menu. De l'alimentation de mégalodons. De quoi laisser étonner, sidérer et bouche bée, déinotherium et platybérodon. Comment en est-on arrivé là, et qui je suis, moi ? Pour le savoir, je me suis penché sur une flaque. Et j'y ai vu apparaître à la surface, deux grands yeux me faisant face. Avec ma vision binoculaire stéréoscopique, je trouve que j'ai une tête un peu atypique. Mes mains et mes pieds ont cinq petits doigts en nez d'ongles élégants. J'ai fini par perdre mes griffes et je n'ai pas de grandes dents. Et après avoir connu la mer, la vase, les trous, les arbres, les squats, je suis devenu une très vieille branche, sur laquelle poussent des primates. Et qui, sans voir le temps passer, ont commencé à se relever. Je ferme les yeux, je rêve un peu. De ceux qui ont transmis à travers le temps, la vie, et grâce à qui on est encore là aujourd'hui. Qu'ils aient été petits, minces, gros, grands ou couverts de poils. Qu'ils aient arboré des nageoires, des branchies ou des écailles. Dans chacune de leur vie, sans exception, encore et encore, sur des millions de générations. Malgré les grandes extinctions qui leur sont passées dessus, ils ont maintenu cette longue chaîne de vie, ininterrompue. En évitant le feu sorti de terre, tombé du ciel, ils n'ont en fait jamais vraiment trouvé le sommeil. Car lorsque la mort venu, ils se sont endormis. Leur patrimoine en mutation était déjà transmis. Même aujourd'hui, leur lignée est-elle encore en vie. Elle est ici, elle est en vous. Car ils sont d'un petit bout de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada